L'ancienne candidate de Koh-Lanta a vécu une semaine terrible. Candice a subi une opération comme elle l'a dévoilée sur Instagram, le 25 janvier 2024. Et elle a partagé quelques photos. La suite après la publicité l'une des anciennes candidates de Koh-Lanta, TF1, a vécu une semaine très compliquée. Le 25 janvier 2024, Candice Boisson a révélé sur Instagram qu'elle venait de subir une intervention chirurgicale. Et elle n'a pas manqué de dévoiler des photos post-opératoires qui ont sans doute fait réagir ses abonnés. Les internautes qui suivent la fiancée de Jérémy ont dû être surpris par ses stories Instagram. Candice a posté une photo sur laquelle elle pose avec son chat. J'y plus c'est après mon opération. J'ai passé une semaine de M'astérisque astérisque astérisque E, a-t-elle écrit en légende de la publication. Elle a ensuite dévoilé un cliché pris à l'hôpital, juste après son opération. L'occasion de la voir avec de gros pansements au niveau du nez. Je me suis fait opérer des sinus. Je n'avais même pas demandé au chirurgien si ça allait être douloureux car dans ma tête, ce n'était qu'une petite opération. Mais je me trompais, peut-on lire. Une semaine terrible pour Candice Candice a ensuite pris la parole en vidéo pour expliquer que, durant des années, elle avait comme des grosses crises d'allergie. Elle n'était pourtant allergique à rien. Durant 15 ans, elle a donc eu plusieurs inflammations au niveau du nez. A tel point que du cartilage s'est formé. Ça m'a totalement bloqué. Je n'avais plus d'air sous les yeux. Ça me faisait une sinusite chronique. Dès que je prenais l'avion, ça me faisait hyper mal au crâne. Et cet été si je descendais à un mètre de profondeur sous l'eau, j'avais l'impression que mes yeux sortaient. C'était affreux. C'est-elle souvenu. C'est une rencontre avec un client de son centre de cryothérapie qui a changé sa vie. Alors que d'autres spécialistes n'ont rien trouvé. Lui a compris rien qu'elle entend dans sa voix qu'elle avait un souci. Il lui a fait passer un scanner et le diagnostic a enfin été posé. C'était une semaine terrible. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Et là, j'ai deux drains dans chaque nez. Je me l'ai fait enlever demain après-midi et j'appréhende vraiment. A-t-elle poursuivi avant de dévoiler une nouvelle photo prise à la clinique. On peut la voir aux côtés de Jérémy. Avec seulement un petit pansement sur le nez cette fois. Je vous partage des photos où je suis littéralement hideuse. A-t-elle conclu. La suite après la publicité. 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 Sous-titrage ST' 501